... Forum, le jeune du message. Mais ici, moi je veux témoigner d'un jeune frère. Ça parce que j'ai vu. Le jeune frère Grasse Moutombo. Parce qu'il y a eu des gens qui l'ont attaqué quand je l'ai laissé avec l'église de Lubumbashi. Les gens ont dit, mais un homme comme ça, un petit comme ça là, vous l'a laissé avec l'église. Ce jeune homme-là est né, il est le seul garçon. Le seul garçon parmi beaucoup de filles. Quand il est né, sa mère l'a pris, il l'a soulevé. Il dit, oh Dieu, je te donne cet enfant. Qu'il grandisse pour te servir. Et c'est la grâce que tu m'as faite. D'où son nom de grâce. Et une prophétie sort pendant que Grasse était encore petit. Que toi là, tu vas servir Dieu quand tu vas grandir. C'est ce que son père savait. Son père avait caché cela. Une autre prophétie est sortie. C'est écrit même sur sa vie. Tu vas aller à côté des défauts que c'est là où tu vas te marier. Moi je ne savais pas tout cela. Il y a des gens qui attaquent parfois, qui ne comprennent pas ce qui se passe. Ce jeune homme est venu chez moi. Son papa est venu chez moi. Sa maman est venue chez moi à la maison. Je causais avec son père. Parlez-moi des grâces. Il a parlé, 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 parlé. Sa mère m'a parlé de comment il est né, comment le Seigneur leur avait parlé. Et j'ai regardé, j'ai commencé maintenant à observer ce garçon. Il n'est jamais venu me demander la chair. Mais je me suis vu dans cet enfant-là. Comment je me réveillais à 3h, 4h pour prier jusqu'à 6h du matin. Il priait toute la nuit. Il s'enfermait avec la guitare. Toi tu as été chez moi à la maison. Est-ce que tu me voyais toujours dehors ? Je ne suis jamais dehors. Je suis toujours dans ma chambre. Les lunettes là je les enlève quand je dors. Je ne fais que lire. Je ne fais que lire. Toute ma vie c'est ça. Je ne fais que lire. Alors grâce, lisez, lisez, lisez. Alors je dis non, non, non. Il faut que je laisse cet enfant ici suivre son destin. Quand j'ai vu la première vision s'accomplir, il a trouvé la femme. Et puis, et puis, j'ai dit alors là, grâce tu vas prêcher. Il a boudé, boudé, boudé. Il montre frère. Mais moi j'étais là. J'ai vu ce que Dieu a fait. Appel à l'hôtel. C'était terrible, extraordinaire. Allo Bumbashi, comme ça je l'ai laissé. Il prêche les premiers jours. Donc 74 personnes qu'il a baptisées. Il y a des gens là, oh non, mais grâce, fais-moi que je sois comme grâce. Qui vous a dit que moi je lui ai donné quoi ? Il est ce qu'il est. Et beaucoup de gens suivent comme ça là. Grâce, il a commencé l'église il n'y a pas longtemps. Mais il faut voir comment cette église prospère. Donc il est ce qu'il est. Et il ne faut pas faire les choses en l'imitant. Parce que là je me rends compte qu'il y a maintenant un petit vent aussi. Ce que grâce est, il faut ce que je sois. Attention. Grâce à une autre histoire. Il a une autre histoire. Ça, je l'ai dit, ce n'est pas lui qui m'a envoyé. D'ailleurs vous me connaissez, je ne suis jamais fanatique de quelqu'un. Je l'ai dit parce que j'ai vécu cela. Et c'est moi qui lui ai donné conseil. Grâce à venir chez moi à la maison à l'Ou Bumbashi avec sa femme, je lui ai dit, j'étais dans la chambre, je priais et Dieu m'a dit, dit à ce jeune homme qu'il va aller commencer l'église à Kinshasa. Sa femme telle que vous la voyez là est une française. C'est que beaucoup de gens ne le savent pas. C'est une française. Grâce à ses maris à une française. Et c'était dans l'idée qu'ils partent pour eux en France. Les beaux frères de l'autre les attendaient là-bas. Les grâces. Je lui ai dit, tu ne pars plus en France. Dieu m'a dit, tu vas commencer une église à Kinshasa. Ce serait une grande bénédiction. Il est resté comme ça, il a commencé à pleurer. Papa, c'est vrai. Je lui ai dit, vas-y, tu vas voir. Et ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Il est allé, il a vu tout, 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 tout. Forum, le gène du message.